Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Et là, ça sera un nouveau cours que M. Goubier, le directeur de l'Univan, m'a dans cette perspective de Univan Innova. Donc, on veut toujours aller de l'avant. Un cours que j'intitule Controverse. Alors là, il faut que je prenne un peu de temps pour vous expliquer. Controverse, c'est un cours qui tablera sur une heure et demie. Et la dernière demi-heure, ce sera vous qui aurez la parole, puisque je vais essayer de présenter dans ce cours deux visions d'un même sujet, mais deux visions qui ont des positions différentes, voire opposées, et qui sont, chacune de ces positions sera étayée sur des faits scientifiques et non pas sur le café du commerce. Il est évident que ce cours Controverse, comme le nom l'indique, a pour but d'être bien saisie par ceux qui le suivront et celles qui le suivront, afin que ceux et celles qui poseront des questions, on puisse approfondir un peu plus ce que j'aurais dit. Alors, le thème, il y aura des thèmes économiques et des thèmes, je dirais, historico-politiques. Il y en a six, encore, toujours ce fameux couple à six. D'abord, un premier thème, l'inflation. L'inflation est-elle un fléau ou une aubaine ? Pour une interrogation. Deuxième, c'est un personnage que vous savez, ceux qui me connaissent un peu, je reviendrai sur Lafayette. Lafayette est-il un personnage qui a été construit mémoriellement ou est-il, je dirais, un usurpateur de l'histoire ? Troisièmement, un thème qui aussi est au cœur de toute cette reprise économique, l'endettement. En sortir de cet endettement ou ne pas s'en préoccuper ? C'est une question qui, je crois, occupe pas mal des grands argentiers de la planète. Le quatrième cours, ça sera sur ces fameux 100 jours. Je m'y intéresse pas mal, ces sommets 100 jours de 1815. Est-ce que c'est un coup de poker de Napoléon ou c'est une action désespérée ? C'est un peu décalé par rapport à l'anniversaire de Napoléon puisque c'était 2021, mais on sera peut-être encore en 2021, on ne sait pas. Le cinquième, ça sera le fameux holéoduc Nord Stream qui part entre la Russie et l'Allemagne que les États-Unis condamnent. Est-ce une erreur où l'Allemagne a le droit de faire son choix pour être alimentée en énergie ? Et le dernier, ça sera sur juin 1940. Ce juin 1940, il fallait-il arriver à l'armistice ou il fallait-il continuer le combat ? Ça, c'est un des thèmes qui hantent tous les débats de juin 1940 à Bordeaux entre le président de la République, le président de la Chambre, le président du Sénat et des acteurs moins importants, mais beaucoup plus influents. Voilà, c'est controverse. C'est une nouveauté, en espérant que je vous y retrouverai. Bon été à vous tous et à vous toutes. À bientôt, à la rentrée 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada